Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission innovation et cross-média, le rendez-vous mensuel des acteurs du marketing, du digital et du e-business. Alors au programme du jour, le real-time marketing. Traditionnellement utilisé pour améliorer la performance des campagnes display, le real-time s'invite au cœur des stratégies marketing pour enrichir la relation marque-client. Alors dans une économie de l'immédiateté, où l'attention du consommateur est fragmentée, comment réussir à délivrer le bon message, la bonne offre à la bonne personne au bon moment ? Comment gérer la pression marketing et préserver cette fameuse expérience client, tout en répondant à des objectifs business ? C'est ce que nous allons voir avec nos quatre invités qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui et que je vais vous présenter. Je commence par vous, Rodolphe. Alors Rodolphe Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing stratégique du groupe Pierre et Vacances Center Park, leader européen du tourisme de proximité. Jacques Lorne, bonjour. Vous êtes directeur internet et e-commerce de Leroy Merlin France, enseigne du groupe ADO, leader sur le marché français de l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. C'est une longue description. Lieutenant-colonel Eric Delaprenne, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Vous êtes chef du bureau marketing et communication de recrutement de l'armée de terre. Et à ma droite, Virginie Gerin, bonjour. Vous êtes directrice digitale e-commerce et CRM de la maison Lancôme France, marque de cosmétiques féminins de luxe du groupe L'Oréal. Tout à fait. Alors Rodolphe Roux, on va démarrer autour des enjeux. Et justement, vous avez pris récemment les rênes du marketing stratégique du groupe Pierre et Vacances Center Park, avec parmi vos missions la digitalisation de la relation client. Un challenge de taille dans un secteur qui est bousculé par la multiplication des acteurs, des pure players en l'occurrence, par la complexification aussi des usages, mais aussi des offres. Alors quels sont aujourd'hui vos enjeux autour du marketing et du real-time ? Alors pour nous, quand on parle de real-time, en effet, c'est très concret. C'est qu'on a 7 millions de clients par an qui viennent dans nos parcs et dans nos résidences. Ils attendent un service avant, au moment de la réservation. Et on est dans un marché qui est très complexe. Donc comment aujourd'hui on est capable, de manière très réelle, d'être là au moment, quand ils vont prendre la décision. Et c'est vrai que dans les rituels, il y a des gens qui s'organisent 10 mois, 12 mois en avance pour prendre leurs vacances. Et d'autres qui décident quasiment 4 heures ou 5 heures avant d'arriver et avant de partir, notamment pour partir en week-end. Donc on a un premier enjeu qui est avant. On a un deuxième enjeu qui est de servir notre client et de lui apporter une satisfaction au quotidien. Donc c'est pendant son séjour, pendant son week-end, comment on fait aujourd'hui quand il a un problème, quand il a une difficulté, quand il a une demande pour le traiter. Donc là, c'est vraiment un enjeu de service. Et puis dans le service après-vente, pour le refaire revenir, évidemment, c'est au moment où il va se reposer des questions, où au moment, il va se dire, tiens, est-ce que c'était bien ou est-ce que ce n'était pas bien, finalement, mon séjour chez Center Park ou Pierre et Vacances ? Comment je suis capable, en tant que marque, en tant qu'entreprise, de lui adresser le bon message ? Alors c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on parle, c'est à la fois un gimmick, mais en même temps, c'est très important. On parle plus de communication 360, on parle de communication 365 pour 365 jours par an. C'est-à-dire que, en fait, nos enjeux en tant qu'annonceurs, c'est plus de faire des campagnes, mais c'est d'être en communication permanente avec nos clients, parce que tout le monde est différent et autour de cette table, tout le monde a une approche différente des vacances. Les vacances pour monsieur sont complètement différentes que les vôtres, en fonction de son cadre familial, de son contexte personnel. Et un lieu qui peut être, par exemple, très premium pour certaines personnes peut être normal pour d'autres. Et c'est ça, toute la difficulté, à la fois le côté un peu incroyable de ce secteur, c'est qu'il y a tout à construire aujourd'hui, alors que c'était un secteur qui était très en avance il y a encore quelques années sur la relation client, sur l'e-commerce, etc. Alors vous nous direz tout à l'heure, justement, comment ça se met en place. Jacques Lorne, alors la stratégie de Leroy Merlin repose sur un système plutôt triangulaire, que j'ai appelé en tout cas triangulaire, parce que les réseaux, le point de vente, avec 126 points de vente, avec des catalogues, des guides, donc du print, mais bien entendu le web est au cœur de ce dispositif web. On a vu récemment, il y a eu une étude d'un baromètre qui a été lancé par le journal du Net et Cantarmédias, qui positionne LeroyMerlin.fr comme étant la première destination quand on cherche le terme bricolage. Absolument, c'est ça. Voilà, pour les articles de bricolage. Alors justement, vous aussi, par rapport à tout ça, quels sont vos enjeux autour du digital et du real-time ? Nos enjeux, ils sont de comprendre les usages de nos clients dans leur situation de bricolage et de les accompagner, là encore, avant, pendant et après leur projet de bricolage. Et on est dans un contexte plein de challenges, entre autres autour du multi-device, avec des clients qui accèdent à nos contenus digitaux de plus en plus massivement à travers de tablettes et de téléphones portables. On a des enjeux très importants sur la dimension e-business, qui naît à l'instar de ce qui se passe sur le marché de l'électroménager, pas encore très développé dans le marché du bricolage en France. Et puis, on a des enjeux communautaires qui sont très importants, avec 15 millions de visites par mois, certains mois. Et donc, ça fait 500 000 personnes qui viennent sur notre site dans la journée, ou qui passent dans notre site dans la journée. Donc, de vrais enjeux sur le real time, aussi. D'accord. Alors, lieutenant-colonel, pour l'armée de terre, la problématique, elle n'est peut-être pas inscrite dans une logique business. Pour autant, lorsqu'on a préparé cette table-ronde-là, vous m'expliquiez que les enjeux marketing, aussi, d'un point de vue recrutement-acquisition, sont importants. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un peu ces enjeux ? Bien sûr. D'abord, resituer ça dans le cadre. Les enjeux, ils sont passionnants, parce que, d'abord, ils nous concernent tous. Il s'agit de la défense de la France et d'avoir les moyens d'aller chercher les jeunes qui vont assurer la capacité opérationnelle de cette défense. Donc, ça, c'est un premier enjeu important. Le deuxième, c'est que l'armée de terre, c'est un partenaire majeur des jeunes pour l'emploi. C'est-à-dire que, tous les ans, on recrute 10 000 jeunes. Aujourd'hui, l'armée de terre, c'est environ 100 000 personnes qui sont aptes à partir en mission, en tout lieu et en tout temps, et qui sont donc disponibles. Et notre challenge, c'est d'aller chercher ces 10 000 jeunes là où ils sont. On est vraiment dans l'instantanéité, parce que, pour aller chercher 10 000 jeunes, il faut qu'on rentre en contact avec 120 000 jeunes. Donc, c'est un vrai challenge qui nécessite de mettre en place, en permanence, les moyens adaptés pour aller les chercher derrière l'écran, quel que soit l'écran, pour être sûr de les atteindre, et de les ramener finalement, parce que notre recrutement est fondamentalement humain, vers un conseiller en recrutement. Donc, en 2014, on aura en France 105 endroits, 105 centres, où ces jeunes pourront se rendre pour voir un conseiller en recrutement et rentrer dans l'armée de terre. Donc, le centre névralgique de notre politique marketing, c'est notre site s'engager.fr, qui ramène les jeunes par la publicité vers ce site, et qui ensuite les redirige, en fonction de leur région, vers le conseiller en recrutement le plus proche. Donc, du drive ? Donc, on est sur du drive, tout web, tout, sirfa, qui est le terme générique de ces centres. D'accord, ok. Virginie, pour la marque Lancôme, alors on sait aujourd'hui que la vente en ligne de produits de luxe est en train de progresser. Elle est quand même, aujourd'hui, elle a atteint près de 25% de croissance, donc elle commence, le e-commerce commence à gagner un peu ses lettres de noblesse. Quels sont aujourd'hui, pareil, les enjeux de Lancôme autour du digital et de ce fameux levier qui est le real-time ? Alors, effectivement, pour une marque de luxe comme Lancôme, on a plusieurs enjeux, puisqu'on a toujours cette dimension de branding. Il faut continuer à bien faire rêver sur la marque, à bien garder son univers. Et effectivement, cet enjeu business, qui, parfois, ne sont pas si faciles d'allier les deux, puisqu'à la fois, il faut être efficace en termes de business et tout en restant très glamour en termes d'images. Donc, effectivement, au sein du digital, en fait, on joue sur ces deux aspects, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir une dimension sur du display, donc qui, bien sûr, va être utilisé. Enfin, le real-time va intervenir dans cette notion de display pour être là où est la consommatrice, au moment où elle a envie d'entendre parler de nos produits, en fait. où là, on va être extrêmement glamour avec des films, avec nos égéries, avec toute la beauté qui va autour de Lancôme. Et on a aujourd'hui aussi des enjeux business où on essaye d'être là au bon moment et avec à la fois nos produits, à la fois nos services et à la fois aussi toute la dimension drive-to-store. Parce que même si le e-commerce décolle et fait vraiment des progressions très importantes, avec des gros enjeux dessus, malgré tout, encore aujourd'hui, la majorité des ventes se fait offline. Donc, on a aussi un vrai rôle de drive-to-store, que ce soit dans nos grands magasins ou dans les parfumeries qui vendent la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !